Je pense que c'est un projet qui est magnifique, qui va être long dans le temps, parce que c'est quand même sur deux ans. C'est très ambitieux, puisque jamais personne n'avait pensé le faire. Ce projet, on l'a tout de suite senti comme étant porteur et on a tout de suite eu envie de le soutenir. Je trouve que c'est un projet extraordinaire et qui, là je vais parler peut-être un peu plus politique, mais qui pour la Commune peut être un projet phénoménal. Moi je pense que ça peut avoir une portée énorme pour les jeunes, parce qu'il faut penser aux jeunes d'avance, c'est clair, c'est fait pour eux, c'est leur projet. Ils sont impliqués, parce qu'ils ont choisi cette commission au niveau du conseil des jeunes, donc c'est une motivation de leur part. Après c'est vrai que ça a mis du temps, parce qu'il faut qu'ils s'imprènent des droits de l'enfant, mais après ça commence à prendre forme, donc c'est sympa. C'est un grand projet, bravo à eux, et je pense que le résultat sera super. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il va y avoir à peu près 300 enfants de la Commune qui vont également participer, qui ne font absolument pas partie du conseil jeune, mais qui vont être sollicités, après participera celui qui voudra. Et puis la notoriété de la Commune, il ne faut jamais le perdre de vue, complètement. Sinon je ne serais pas là. On sent vraiment que les jeunes aujourd'hui, ils essayent d'être porteurs de ce projet et du message, et non pas juste acteurs. Elle a trait des jeunes mounards pour ce projet, je pense que déjà au départ, ils ont été associés à la genèse du projet, donc ils sont extrêmement impliqués et ils ont très envie de le monter. En plus, ils ont tout de suite senti qu'ils étaient soutenus, et on doit rendre un hommage quand même assez important à IANSED, qui est vraiment le moteur, en grande partie l'initiateur aussi malgré tout, de ce projet, et qui met tout le dynamisme dont il sait faire preuve pour sa mise en œuvre. Merci. On, nous, c'est leur projet, et c'était le pari, donc là c'est réussi, donc on est bien contents. On a hâte que l'écriture soit terminée définitivement, et qu'on dépose le texte à la SNAC, pour que ça soit protégé. Et pour passer à la deuxième phase du projet, comme ça c'est vrai que les conseils jeunes vont un peu aussi, comment dire, décharger, parce qu'ils ont pas mal de projets à côté, et ça va permettre de faire le lien avec d'autres enfants, et d'apporter une touche complètement différente avec l'école municipale des arts, et les enfants qui font de la musique, qui sont inscrits quand même dans un cursus artistique, donc là il y aura quand même une autre dimension au projet. Donc on a hâte que ça avance, voilà. Je suis surpris, il y a deux choses en si peu de temps, et puis sur la façon, franchement, je pensais que Jamel, en fait l'auteur-compositeur, il allait quand même vraiment apporter sa pierre à l'édifice. Pour moi, voilà, au début je me disais, il va faire participer les jeunes, mais là, honnêtement, au niveau du contenu, je veux dire, on va plus peut-être restructurer un peu avec eux, mais au niveau du contenu, je pense que vraiment, vraiment, que ça sera que la touche des enfants, et je suis agréablement surpris par la qualité et le fond de l'écriture. Non, mais je suis content, ouais, je suis très content. Sachant que ça vient d'heure, en plus, c'est bien. Ça montre que oui, il y a encore de la communication, il y a encore du partage, il y a encore de la transmission, ça existe encore. Mais je suis très content, et j'attends le résultat, la fin, quoi. Je pense que je serai soulagé. Notre village, il a du talent, et on en découvre tous les jours des nouveaux. Ah, la radio, je vous cache ici. C'est comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada